Bonsoir à tous et à toutes c'est Génotib donc aujourd'hui on se retrouve sur Alien Swarm c'est un jeu gratuit fait par Valve donc Valve c'est Steam donc on va vous présenter un maximum de missions dans le jeu donc j'ai pu enregistrer 15 minutes 27 donc voilà là c'est un mode de crack donc certaines portes ou certains objectifs ont besoin d'un crack fait par un technicien donc je suis de la classe technicien les classes peuvent être changées à tout moment, elles n'ont pas vraiment de level on a un level pour chaque classe, non pour toutes les classes d'Haku donc on est level 2, on est level 2 pour technicien, pour combattant, etc. ou médecin il y a 4 classes, il y a le chef d'équipe qui peut donner des bonus de dégâts, etc. pour toute l'équipe il y a plusieurs têtes de bonus il y a aussi le médecin donc il peut soigner, il peut courir plus vite, donner des bonus pour se soigner plus vite, etc. il y a le technicien pour ouvrir ou fermer les portes plus rapidement ou moins rapidement pour craquer il y a que le technicien qui peut craquer donc il n'y a pas vraiment plus rapide ou plus lent et il y a aussi pour faire des tourelles plus rapidement ou plus lentement ou qu'elles soient plus efficaces il y a aussi la quatrième et dernière classe c'est le gunner donc le tireur sa spécialité c'est qu'il y a une mini gun donc c'est une grosse arme quoi elle peut être automatique donc c'est comme une aimbot donc là c'est l'adrealine donc c'est un spécial c'est une arme spéciale c'est à la place de la grenade, de l'armure spéciale, etc. c'est pour avoir le mode ralenti donc techniquement l'adrealine c'est pour être plus rapide et mieux réagir c'est pour ça que c'est plus lent enfin vous comprendrez donc voilà donc il y a plusieurs types d'aliens il y a des boss, des aliens ne sont pas boss je joue avec blue de 2808 donc alias for glory genux sur la vidéo donc voilà là je suis en train de il brûle les personnes j'ai plus de munitions apparemment on va soigner donc sa médecin les médecin peut soit avoir une arme qui soigne c'est pas vraiment une arme alors mais c'est dans la catégorie des armes ou soit il peut avoir une boite de soins et les deux la boite de soins plus l'arme qui soigne c'est uniquement pour le médecin après il y a aussi une une espèce de boite de premier soins que ça tout le monde peut avoir et ça soigne plus ou moins 75 fait 3 quarts de la vie donc là j'ai craqué donc j'ai mis l'adréaline donc c'est beaucoup plus lent voilà donc les aliens sont beaucoup plus lent donc j'ai plus de chance de mieux le faire voilà là l'adréaline est retirée donc j'ai moins de chance plutôt de me faire dégommer par un alien voilà j'ai téléchargé les données parce qu'on peut aller directement dans la fin des niveaux sans télécharger les données mais on sait pas finir le jeu donc voilà là ils ont explosé la porte il y a qu'une seule campagne si je me souviens bien 5 ou 6 ou 7 missions et on peut anti-charger d'autres mais elles sont pas officielles donc là j'ai le level 11 on va la mettre en 12 level up je viens de recevoir une nouvelle type de spécial donc une tourelle à tesla donc ça électricule les ennemis ça leur fait un petit nombre de dégâts par seconde et ça les ralentit voilà donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 missions moins une puisque la première n'est pas enfin la toute première n'est c'est juste pour donner l'intro donc voilà il y a une tronçonneuse lui donc la tronçonneuse c'est la la meilleure pour moi c'est la meilleure art du jeu la toute dernière à débloquer c'est le level 27 c'est un horse grenade mais le level 23 on a une tronçonneuse qui est vraiment super c'est à la finie ça tue un monstre en un coup ça dégomme des portes en quelques secondes et c'est en niveau munitions c'est à la finie donc là je suis en train de cliquer sur ces ces choses là je suis officier donc c'est le le chef des équipes et l'autre là le tireur c'est plus ou moins le special gunner donc le tireur spécial voilà donc comme je suis technicien j'ai une carte à droite enfin tout le monde a une carte sauf que je peux détecter les les monstres mais là je suis plus technicien là je suis chef d'équipe on le voit en dessous à gauche donc on va mettre deux armes ah oui la petite case qui vient de s'afficher c'est qu'on recharge et le blanc c'est si on reclique sur la touche R donc c'est ma touche par défaut de rechargement si je reclique à ce moment là ça recharge beaucoup plus vite si je le laisse aller ce sera bon ah mon pote s'est fait tuer et si je le si je clique dessus après ou avant enfin si je reclique sur R ça va faire que ce soit plus lent je vais me faire tuer moi faut que j'aille maintenant sinon je vais mourir ah rechargement je le tue c'est bon je suis en rouge ça se voit son ça voit voilà ça c'est le kit de premier soin donc je me prends du soin là voilà il y avait un bug puisque quand on faisait exploser les tonneaux n'importe où ça fonctionnait quand même donc j'essaie de les bouger en les frappant parce qu'on ne sait pas les exploser voilà encore des boîtes de premier soin mais je n'en ai pas besoin voilà ils sont tous morts je vais quand même le prendre pour soigner le reste je prends toutes les munitions que j'ai je recharge pour avoir un maximum voilà c'est bon donc je vais prendre mes tourelles à tesla donc je vais mettre d'abord ma grosse tourelle et c'est dans le coin et c'est là que je vais rester pour faire un maximum de dégâts et comme ils ne sautent pas sur ce côté là parce qu'ils sautent sur le côté droit mais même pas pas directement pile sur moi donc c'est bon là c'est une espèce de slow motion raté ce n'est pas moi qui l'ai fait c'est le jeu donc il ne fonctionne pas vraiment très bien on le voit quand la tourelle fait son rafraichissement de allez comment dire je sais bien qu'en anglais c'est range voilà je viens de tirer un explosif mais j'ai de chez personne range en français qui est le comment ça se dit son point de vue enfin c'est son point d'attaque voilà ils arrivent sur le toit et ils commencent à sauter ils arrivent aussi par l'arrière donc quand ils tombent derrière moi la tourelle s'en charge et comme j'ai des tesla ils sont beaucoup plus lents donc ils ont presque aucune chance de me toucher sauf si ma tourelle n'a plus de munitions voilà voilà donc on arrive à la fin donc sur la carte la zone jaune c'est la zone de fin ou la zone d'objectif mais il n'y a aucun objectif à part finir la carte là j'explose les barils pour me faire plaisir mission complète ah oui plus on a fini vite plus d'xp on gagnera et là on voit le 100% des objectifs complétés 100% de kills enfin plus de 100 kills 4,9 minutes aucun dommage à mi-fait et une heure de 9% de dommage pris enfin une heure de 9% de 9 points de vie pris donc voilà voilà on a aussi des je ne sais plus comment on appelle ça c'était sur Calulti je pense après avoir fait x level donc Calulti c'est 75 ici c'est 27 on a une médaille je ne sais plus comment ça s'appelle un prestige voilà donc là je suis prestige 3 donc j'ai pris un lance-flam c'est une armée assez puissante et comme je suis technicien il y a un raccourci sur la droite je ne sais pas si je vais le faire ouais je vais le faire il y a une porte qu'on peut ouvrir ici ah non je ne l'ai pas fait la porte qui était sur la droite on peut l'ouvrir avec un outil c'est le même outil pour ouvrir et fermer les portes c'est... c'est pour... comment dire j'ai oublié comment ça s'appelle c'est... voilà c'est bon en fait ça chauffe le métal et ça fond et ça reste... enfin quand ça devient dur bah voilà c'est dur je ne sais plus comment ça s'appelle je l'ai oublié voilà j'ai fait... mon pote est encore mort on met la mission pour la finir je suppose une petite astuce avec le lance flamme une fois qu'ils sont en feu ils ne savent plus vous faire de dommages même si ils viennent vous frapper contre vous ils ne savent plus vous faire de dommages donc quand vous êtes entouré vous faites comme moi vous faites une espèce de tournade vous tournez à la finie et... vous boulez tout le monde voilà donc je suis proche du bazar je vais l'activer donc j'ai tué les charges donc là il y a un premier boss qu'on voit ah oui il y a plusieurs... il y a aussi des tirs spéciaux donc en cliquant sur... clic gauche sur la cerise pour tirer clic droit c'est le clic spécial sur ce jeu non pas sur cette arme le lance flamme on peut avoir un... un extenteur dessus enfin on peut avoir... c'est la seconde arme spéciale donc donc avant de... d'hacker le... la porte là je vais d'abord tuer le monstre parce que si il me touche une seule fois je pense que je vais mourir avec le peu du clic j'ai voilà lui il va bientôt mourir parce qu'il ne s'attaque pas mon vaisseau voilà il est mort voilà il est mort je prends une vie de munitions je place deux... trois tesla pour qu'il soit ralenti voilà donc j'ai déjà kill la porte maintenant qu'elle est ouverte on peut passer donc je reste dans la lumière préférant je crois que j'ai bientôt aller dans... dans... je vais pas appeler ça le sombre dans le... bah dans le noir simplement parce que je suis protégé dans la lumière enfin pas vraiment ils peuvent vous tuer mais bon vous êtes plus protégé parce que il y a des tourelles des deux côtés de la lumière donc quand ils arrivent dessus ils sont... ils sont morts enfin on les tue avant ah voilà on est en train de brûler donc voilà le vaisseau va me servir d'un pont pour traverser et je connais un bug que je vais essayer de... que je vais essayer de faire mais... ça fonctionnera plus que ça a été corrigé donc voilà le vaisseau va me servir d'un pont je me rappelle une fois quand j'ai joué avec des potes en cop j'ai pas arrêté de sauter comme ça contre... là où ce que le vaisseau va se mettre et quand il s'est posé j'ai sauté en l'air enfin à la fin je suis mort mais... et j'étais hors map et quand je le dis hors map je suis vraiment... j'ai vraiment été... hors map donc je suis tombé dans le vide longtemps et puis je suis mort mais bon la vidéo va se finir ici donc... je vous dis au revoir et... à bientôt pour de nouvelles vidéos j'espère que vous avez aimé et n'hésitez pas à vous abonner au revoir